comploteur complotiste quelle différence je remarque beaucoup mélangent les mots et que cela finit par les embrouiller cela finit par embrouiller leurs convictions il faut différencier le complot du complotisme comme le fait d'arrêter de croire au complotisme ce n'est pas la même chose que d'arrêter de croire au complot car les complots eux ont toujours existé david demandait à dieu psaume 64 verset 2 mais moi à l'abri des complots des méchants de la troupe bruyante des hommes iniques nos manuels scolaires d'histoire c'est vrai ils nous montrent des complots à répétition ceux qui ont réussi comme ceux qui ont été déjoués combien de rois et d'hommes importants qui ont été assassinés ou qui ont échappé à un complot qui aurait pu leur être fatal ceux qui ont les mêmes intérêts pour voir tomber quelqu'un ils se lient ensemble pour lui créer une embuscade pour lui créer un piège mais voilà leur stratagème finit toujours par être démasqué tôt ou tard de nos jours les complots qui sautent aux yeux sont vraiment différent la guerre commerciale auquel se livrent les grands lobbies de ce monde elle est façonnée par des complots pour obtenir la place de leader sur le marché et on voit que la jalousie et l'ambition qui sont tous les deux des sentiments démesurés sont le moteur principal de leur stratégie d'élimination le meilleur exemple biblique quant à lui je crois qu'il se situe dans le livre de la genèse avec l'histoire de joseph joseph fils de jacob et ses neuf frères ses frères jaloux de lui et ambitieux et bien ils avaient comploté de le tuer au lieu de mourir joseph a fini en fin de compte abandonné dans une citerne du désert et vendu comme esclave à des marchands madianites qui passait par là ce complot a longtemps été tenu secret israël croyait joseph mort puis le crime a fini par être démasqué par joseph lui-même mais quand même plus de vingt ans après d'autres complots ont mis des siècles à être dévoilés mais comme le dit l'ecclésiaste à la fin de son livre dieu amènera toute oeuvre en jugement c'est-à-dire en lumière au sujet de tout ce qui est caché soit bien soit mal souvent notre dieu permet aux mensonges de prendre l'ascenseur alors que la vérité prend son temps pour arriver en prenant marche par marche l'escalier sans oublier aussi que la vérité s'arrête parfois à chaque palier pourquoi pourquoi tout ce temps parce que le mensonge sert la cause de tellement de personnes et de tellement d'intérêts différents mais la vérité elle elle finit et elle finira toujours par triompher car les projets iniques se forment avec des gens qui n'ont aucun sens moral et qui à un moment donné trahiront leur pacte pour quelques pièces de monnaie ils échafaudent une statue au pied d'argile et au pied de fer qui finira toujours par s'effondrer car on le voit bien les alliances humaines les alliances humaines sont vouées à l'échec la vérité arrive aussi avec la science elle arrive aussi avec la technologie qui s'y mettent toutes les deux il aura fallu d'ailleurs attendre le début du 20ème siècle pour voir apparaître l'empreinte digitale puis pour voir apparaître le carbone 14 ou l'ADN qui ont déjà permis de résoudre bien des énigmes et il y a aussi et là il ne faut pas les oublier il y a aussi les rats de bibliothèque ces personnes qui cherchent la vérité en fouinant dans les archives et dans les écrits du passé je vais parler d'un homme qui s'appelle Jacques Génicaud pour ne pas le nommer qui n'est pas un historien mais qui est un passionné d'histoire et il a écrit sous forme de roman une version du complot auquel Jeanne d'Arc aurait été victime c'est une version qui est très novatrice et qui est très intéressante Jacques Génicaud met simplement en coïncidence des faits historiques très connus, d'ailleurs il cite en référence pour montrer comment une France sans roi sans défenseur de la nation et bien cette France devenait de plus en plus colonisée et lâche devant l'envahisseur étranger puisque dans le contexte la France était presque coupée en deux avec en plus le duché de Bourgogne qui était alliée aux anglais alors Jeanne d'Arc et bien Jeanne d'Arc sa virginité ses voix sa piété son appel fut alors instrumentalisée tout ce qui concerne en fait sa force à elle elle fut instrumentalisée et manipulée par tout son entourage et aussi par tout son entourage par son entourage en tout cas et par des proches du dauphin Charles VII Charles VII qui devait justement revenir au niveau du royaume de France il devait être roi et donc en fait Jeanne d'Arc est aussi manipulée pour remotiver les troupes le peuple et les notables et faire reculer bien entendu les anglais mais le complot qui avait en fin de compte au départ une figure légitime et honorable et bien le complot vira au cauchemar pour la pucelle d'Orléans mais aussi pour tout un pays qui montrait sa fierté qui montrait son identité et son indépendance par ses comtés par ses villages même alors on peut se poser la question que signifient dans le concret toutes ces magnifiques bannières et ces armoiries uniques dans leur genre où est passé cet esprit chauvin bien français parce que là là vraiment la France est abandonnée aux anglais alors qu'elle chute qu'elle chute puisque le deuxième complot se retourna contre Jeanne d'Arc quand le naturel qui sert les mauvais intérêts revient au galop quand le roi de France négocie face à la résistance anglaise quand les élites religieuses d'un seul coup changent de discours tous ceux qui avaient montré de la solidarité tournèrent leur cap pour montrer leur vraie nature et une nature faite de mensonges de lâchetés et de compromis iniques alors là je vous renvoie bien entendu à l'ouvrage Jeanne d'Arc La théorie du complot si vous voulez en savoir plus alors maintenant le complotisme qu'est-ce que c'est le complotisme lui c'est un comportement différent c'est un comportement systématique dans le fait de s'opposer à la version officielle de s'opposer à ce qui est reconnu d'un fait en général en croyant en fait qu'il y a toujours un complot derrière et qu'on veut nous cacher la vérité et que la vérité en fait elle sert des causes secrètes voire diaboliques Le complotiste croit que tout est mensonge et que la conspiration est la règle dominante c'est une certaine vision paranoïaque des choses alors n'oublions pas le sens de la conspiration puisque comploter c'est conspirer et bien la conspiration c'est tout ce qui arrive à être évolu par ceux à qui cela profite Le complotiste en fait il voit des profiteurs partout des profiteurs qui se rassemblent pour s'accaparer encore plus de gloire de richesse de pouvoir et tout ce qu'il voit tout ce qu'il voit coïncider ensemble et bien fait office de preuve même même l'absence de preuve devient une preuve que le complot existe sauf que sauf qu'il y a une chose quand même c'est que le complotiste il est dans l'inquiétude ou alors dans l'action brandissant sa magnifique bannière de la justice il a peur ou alors il combat ou encore il fait les deux il combat la peur au ventre pourtant on a quand même psaume 33 verset 10 qui nous dit que l'éternel renverse les desseins des nations c'est lui qui anéantit les projets des peuples c'est dieu lui-même qui détruit les projets iniques et démoniaques alors pourquoi pourquoi vouloir prendre sa place en prenant l'épée de la justice pourquoi chercher à récupérer une lumière qui nous fait qui nous fait voir en fait autre chose que la lumière nos propres ténèbres et j'irai même plus loin ce combat fait changer la lumière en ténèbres ce combat fait changer le vrai en faux la victime en coupable je vais prendre un exemple je vais prendre un exemple dans l'histoire de France toujours mais cette fois-ci avec Henri IV Henri IV a été assassiné par Ravaillac Ravaillac un catholique jésuite fanatique la théorie du complot jésuite était facile à annoncer de nos jours c'est un peu facile de sceller cette congrégation sans preuve or le procès de Ravaillac avait prouvé qu'il n'avait reçu ordre de personne c'était simplement un fanatique de plus les jésuites après avoir été expulsés et après avoir connu 60 années de lutte avec le pouvoir et bien les jésuites venaient officiellement et légalement d'être reconnus par Henri IV Henri IV qui venait de se reconvertir au catholicisme parce qu'il était parti chez les protestants alors les jésuites étaient enfin vainqueurs avec Henri IV les jésuites soi-disant coupables faisaient plutôt office de victime après l'assassinat du roi de France voyez le complotisme remet en cause la logique comme le bon sens un complotisme par exemple écoutez bien ça et bien un complotisme remettrait en cause la bonne foi et le bon sens de Joseph il verrait alors Joseph non comme une victime mais comme un profiteur et oui Joseph a prophétisé par ses visions il a prophétisé sa propre gloire sa propre réussite sociale une fois en Egypte Joseph a su séduire Pharaon en lui interprétant ses songes il est devenu d'ailleurs son bras droit il n'a fait qu'atteindre ses buts c'est lui le vrai manipulateur c'est une victime trop sympathique pour être innocente la preuve encore il met sa coupe d'argent dans le sac de son frère pour qu'on l'accuse de vol et à la fin il garde en otage Benjamin et met toute sa famille sous son contrôle qui ne peut survivre que par son bon vouloir ce qui est grave c'est que celui qui est dans cet aveuglement là est conduit alors à voir les bourreaux comme des victimes tout est inversé il est persuadé que les frères de Joseph sont les vraies victimes de l'affaire il ne voit pas que Joseph ne se venge pas qu'il ne manipule personne mais qu'au contraire qu'il leur donne à tous l'occasion de se repentir dans le livre de la Genèse l'histoire de Joseph c'est vrai ça ne fait aucun doute sur son statut de victime mais je vous demande une chose je vous demande d'imaginer que l'histoire ne nous soit parvenue que par Jésus Jésus qui l'aurait raconté en parabole en terminant par une question qui a comploté Joseph ou ses frères et bien ne croyez-vous pas que certains et pour ne pas dire beaucoup l'auraient analysé comme le complot de Joseph je sais cette éventualité elle fait sauter elle ferait sauter au plafond tout chrétien qui ne pense pas comme cela bien sûr et pourtant et pourtant pourtant combien de croyants disent la même chose je vais vous expliquer lorsque nous affirmons que Dieu nous utilise et bien nous disons la même chose lorsque nous prions même dans ce sens en priant de cette manière Jésus je te prie que je sois malléable dans tes mains et que tu m'utilises pour ta plus grande gloire est-ce qu'on n'agit pas là comme des complotistes c'est sans doute choquant je vous l'accorde ce que je dis c'est choquant mais nous voyons Dieu alors comme le verrait un conspirationniste et oui Dieu profiterait-il de ce qui nous arrive de bien il profiterait alors de notre faiblesse pour nous donner sa force soit-il un peuple de sacrificateurs le craignant au plus haut point ce qui signifierait qu'au moment où nous faisons sa volonté alors nous devenons de véritables marionnettes prêtes à obéir aveuglement à être docile dans ses mains comme téléguidé par lui mais ça c'est oublier une chose essentielle c'est que Dieu n'est pas un profiteur et au contraire qu'il n'a que de bonnes intentions que de bonnes intentions c'est lui qui s'est laissé profiter c'est lui qui s'est laissé abuser de nous il s'est laissé mépriser et abandonner des hommes il s'est laissé maltraité humilié opprimé nous l'avons traité comme un malfaiteur il s'est livré lui-même à la mort pour nous là je pense que tout le monde a reconnu les passages des haïs 53 si son intention était de nous manipuler c'est à dire de nous mettre dans sa main pourquoi se serait-il abaissé plus bas que terre pourquoi aurait-il souffert lui à ce point par son fils sa propre incarnation cette prière est un non-sens le but divin est que son esprit se marie au nôtre pour ne former qu'un mais en aucun cas il viendrait violer notre temple intérieur en aucun cas il viendrait violer notre libre arbitre en nous obligeant à le suivre non cette prière devrait être plutôt père que je ne te considère pas comme un objet à mon service en te priant de faire ma volonté mais la tienne Seigneur ta volonté alors pourquoi pourquoi prier Dieu pour la guérison d'un malade en se disant que c'est déjà fait que Dieu de toute manière l'a déjà guéri et qu'au final mince le malade reste toujours dans le même état donc pour enfin dire c'est la volonté de Dieu ah alors c'est la volonté de Dieu qu'il soit guéri et c'est la volonté de Dieu qu'il ne le soit pas et bien penser comme cela c'est laisser croire en fin de compte que Dieu a d'autres intentions et qu'elles sont cachées l'idée complotiste elle n'est il ne faut pas l'oublier du fait que la croyance en ce que la vérité elle est et elle est toujours cachée dans le but justement de masquer des intentions et de masquer des intentions mauvaises dans un siècle un siècle comme le nôtre qui est ténébreux où le péché abonde où les croyants cachent leurs réelles intentions et bien le complotiste a encore de longues heures de gloire devant lui mais alors tous ceux qui ne croient pas dans les méga complots soit disant sataniques sont-ils délivrés eux leur péché et bien je ne crois pas que les choses soient si simples il y a des croyants par exemple qui ne croient pas dans les dogmes véhiculés par la bien pensante religion parce qu'ils pensent que la vérité est toujours cachée et que de toute manière la théologie nous ment sans cesse est-ce qu'ils sont délivrés de leur péché pour autant je ne crois pas parce qu'ils sont pleins de jugement sur les autres le complotisme cache en fait un autre trouble suspecter toujours le mal il va jusqu'à suspecter même le bien suspecter l'amour comme cachant le mal en fait comme on ne sait pas totalement délivrer du mal en soi alors on le voit à répétition chez les autres dans mon dernier message sur le complotisme je parlais de convoitise et de jalousie et bien ces deux tentations nous amènent toujours à voir dans la réussite de l'autre des causes suspectes un début de complot voir le mal être jaloux et bien ces sentiments grandissent et ils finissent par nous brûler et brûler ça c'est dans le sens de consumer physiquement et spirituellement dès que l'on voit l'autre recevoir les honneurs la richesse la reconnaissance on a une fâcheuse tendance à le soupçonner de tricherie de dopage et même qu'il ait comploté avec d'autres sa propre réussite comme aussi qu'il ait comploté notre propre échec combien de sportifs disent avoir été dopés à leur insu qu'ils auraient été trompés par d'autres d'autres qui auraient comploté en versant dans leur boisson une substance illicite par exemple combien de politiques sont pris la main dans le sac à détourner de l'argent à détourner des fonds publics et ils renvoient leur délit sur les autres qui auraient comploté leur mort financière leur mort politique la convoitise voyez-vous elle est très très accusatrice elle renvoie d'un côté comme de l'autre la faute sur une tierce personne ou une organisation et comme je le disais aussi ce jugement nous renvoie à notre propre jugement alors savoir qui est le plus enterré dans le mal qui est le plus bas dans le mal qui est l'homme pervers qui médite le mal en tout temps est-ce que c'est le comploteur plus que le complotiste et bien dépenser son énergie pour trouver une réponse à cette question c'est une recherche inutile car les deux sont égarés et malfaisants le complotiste comme le comploteur est dans le monde mais pas seulement il est aussi de la même façon dans l'église et pas dans l'église d'aujourd'hui dans l'église d'hier comme celle d'aujourd'hui il ne s'agit pas de le trouver pour l'exterminer il ne s'agit pas de trouver le complotiste et le comploteur pour le fuir il s'agit plutôt de voir si ce caractère n'est pas le nôtre le prophète Jérémie disait dans le livre d'élémentation que le peuple réfléchisse à ses voies c'est à dire qu'il réfléchisse à ses choix ensuite qu'il les examine c'est à dire qu'il les analyse et qu'il retourne à Dieu mais c'est pas fini pour enfin et pour finir qu'il élève ensuite son coeur et ses mains vers le ciel il y a bien trois étapes bien distinctes avant la louange mais alors alors réfléchir à quoi et analyser quelle chose et bien la réponse se trouve dans proverbe chapitre 6 des versets 16 à 19 voilà ce que ces passages nous dit il y a six choses que est l'éternel et même sept qu'il a en horreur les yeux hautains première chose la langue menteuse les mains qui répandent le sang innocent le coeur qui médite des projets iniques les pieds qui se hâtent de courir au mal là j'arrive au verset 19 le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères vous voyez ces versets 16 et 19 16 ça ressemble ça rassemble un peuple sanctifié et 19 ça renvoie au lieu où se trouve la loi de christ alors alors ne complotez pas dans le secret réfléchissez analysez et ne commettez pas le mal vos coeurs et vos mains s'élèveront alors vers le ciel car votre louange sera alors véritable amén